Générique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Tély Sud pour un nouveau numéro des mots et débats. L'auteur que je reçois est un auteur suisse, spécialiste en stratégie de marketing, géopolitique, également diplômé de grande business school. Je vous présente Marc Zellweger. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous-même ? Oui, merci. Alors, Marc Zellweger, vous êtes l'auteur Panique au Vatican, qui est sorti en 2015, et puis il y avait aussi L'envol des Faucons, qui est sorti en 2014. Et puis là, le dernier opus du réseau Ambassador, le troisième, ça s'appelle Double Jeux, aux éditions Au Trouble. Et puis là, je crois que vous êtes en train d'écrire le quatrième, mais bon, nous allons en parler vers la fin de l'émission. Tout de suite, découvrons Double Jeux dans le chapitre, au fil des pages. Marc Zellweger, Double Jeux commence, on est en Angola, en 1985. Pourquoi commencer par ce coin de l'Afrique, en 1985 ? Parce qu'après, ça évolue très vite. Et on quitte l'Angola. Oui, mais il fallait que je trouve... J'ai trouvé un personnage que j'ai créé, qui est un enfant et qui subit en fait la guerre, entre deux ministres d'un même pays, qui s'opposent pour des raisons idéologiques. Et c'est un peu ça dont je voulais parler dans mon livre, parce que finalement, des gens se battent pour le pouvoir, et puis des populations souffrent. Donc j'ai pris l'exemple de l'Angola, qui était quand même assez symbolique dans les années 80, enfin 70-80. Et puis, ce personnage, on va le retrouver à nouveau dans un autre pays, qui est la République démocratique du Congo, où il y a aussi à nouveau des conflits dont les populations souffrent. Alors, par rapport aux précédents ouvrages, cela se situait plutôt en Europe. Pourquoi avoir choisi justement ce continent, l'Afrique ? Enfin, bien sûr, on comprendra aussi qu'il y a, vous traversez, on parle de la Syrie, de la crise syrienne, on parle aussi de la crise ukrainienne, mais aussi on parle de ces problèmes en RDC, mais pourquoi avoir choisi plutôt ce continent, l'Afrique ? Ben disons que, comme le titre est quand même double jeu, et finalement, l'Afrique est globalement, dans mon livre, victime de ces doubles jeux, où toutes les puissances mondiales, qu'elles soient russes, chinoises, occidentales, en fin de compte, ça les arrange bien que ce soit un pays un peu à feu et à sang, à certains endroits, ou par rotation, pour profiter de ces richesses. Et de récupérer, finalement, à moindre prix, des matières premières qui sont vitales pour le développement économique. Et si vous voyez le sigle sur la photo de la première couverture, c'est un peu en allusion à ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, avec ce dépotoir chimique qui a quand même tué des enfants. Et donc, c'est un peu tout ça, c'est cette Afrique qui est martyrisée, finalement, quelque part, et qui sert de jeu, de punching ball à toutes les puissances mondiales, quelles qu'elles soient. – Dans votre ouvrage, il y a un personnage principal, c'est Marc Valpine. Alors, lui, c'est le patron de Sword, qui se trouve en Suisse, là où vous habitez. Ça se trouve à Lausanne, également ? – Juste dans un petit village vineron, qui est dans ce qu'on appelle le Laveau, qui a été reconnu comme village de l'UNESCO, parce que c'est un village très particulier, et qui donne sur le lac Léman. – Et là, donc, Marc Valpine est un homme, en fin de compte, est un fin stratège. Les hommes politiques, les présidents, les dirigeants viennent le voir pour trouver des solutions. Et là, la première histoire qui s'ouvre à Marc Valpine, donc le patron de Sword, c'est son ami, un banquier, qui s'appelle Laurent Boissier, lui demande de l'aide, parce que les États-Unis veulent l'extrader pour une affaire de fraude financière. Et c'est marrant parce que, lorsque vous racontez, relatez cette histoire avec Laurent Boissier, ce suisse, ce banquier suisse, on a l'impression, on se souvient de cette actualité où il y a eu ce problème avec HSBC, et ce, on va dire, ce vendeur de disquettes où il y avait des noms de clients qui avaient des comptes dans cette banque, en Suisse. – Je ne peux pas cacher mes sources. Non, mais ce qui m'intéressait par rapport à ça, ça fait partie d'ailleurs de ma façon de travailler, de temps en temps, c'est de remettre un peu l'église au milieu du village, dans le sens où finalement, si on regarde ces cinq ou dix dernières années, ça ne veut pas dire que je veuille défendre forcément la Suisse systématiquement, le système bancaire suisse systématiquement, mais disons que je trouve qu'il y a par moments des exagérations. Ce que je veux dire par là, et je pense que c'est assez clair dans le livre, oui, la Suisse a été pendant des dizaines d'années un endroit privilégié pour que les gens cachent l'argent, mais les États, y compris la France, l'ont fait pendant longtemps, et ça les arrangeait bien, et à un moment donné, ça les arrange un peu moins, et comme les économies vont un peu moins bien, on essaie de chercher l'argent où il y en a. Et puis, on trouve un peu une tête de Turc, c'est les banques suisses, mais en réalité, si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que les banques suisses n'ont pas tellement souffert de tout ça, au final, ça se fait un peu plus clairement, mais par contre, tout ce qui se passe à la City, à Londres, on n'en parle pas, tout ce qui se passe au Delaware, on n'en parle pas, tout ce qui se passe à Hong Kong, on n'en parle pas, tout ce qui se passe à Singapour, on n'en parle pas. Ce qui veut dire que les paradis fiscaux sont toujours là, sont toujours très présents, et resteront vraisemblablement très présents. Mais par contre, c'est vrai qu'on a tapé très fort sur nous, mais si on avait demandé à M. Cameron d'aller taper sur la City, il ne l'aurait pas fait, à M. Obama sur le Delaware ou d'autres États, il ne l'aurait pas fait non plus. On pourrait aller encore plus loin, même en France, il y a des paradis fiscaux. Donc tout ça pour dire qu'il y avait quand même une petite, c'était un peu un règlement de compte, entre guillemets, en disant c'est bien beau de nous taper de suite de temps en temps, mais regardez un petit peu chez vous. C'est un peu ça. – Alors Marc Valpin, qui dirige l'OSWORD, c'est une structure où il y a des militaires, des commandos qui viennent intervenir dans certains pays pour régler des affaires stratégiques. Alors vous avez puisé justement votre façon, on voit tout de suite que vous êtes du milieu, parce que la façon dont vous gérez les stratégies, les manières dont les commandos se déplacent dans certains pays, on sent que c'était votre métier. Ça ne lâche pas un métier comme ça, où il y a toujours, où c'est à risque. – Je reste intéressé par ce qui se passe. Et puis c'est vrai que 95% des informations sont, comme on dit, on les trouve sur les médias. Chose étonnante, mais on en trouve beaucoup. Mais par contre, je suis off. Mais je garde ma façon de regarder les choses, mon esprit critique. Donc quand quelque chose se passe, j'ai tout de suite une alerte interne qui me dit, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. – Vous comprenez tout de suite, voilà, les… – Assez vite. – Assez vite, les stratégies qui se développent. – Je ne suis plus dans le secret des dieux depuis fort longtemps. – Oui, et ça vous manque ? – Pas du tout. – Pas du tout. – C'est un choix. J'aurais très bien pu, c'est moi, c'est mon choix, de prendre ma retraite. – Alors Marc Valpan, il vous ressemble ? Parce que c'est vrai, quand vous le décrivez, il a une certaine classe, fin, enfin voilà. En tout cas, ce que j'ai aimé comme patron de Swords, parce que quand même, il dirige des hommes, des commandos, des mercenaires, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est humain, alors qu'en général, c'est un milieu plutôt très masculin, on n'a pas d'état d'âme, pas trop d'émoi. – Je comprends ce que vous dites, mais je pense que ça découle aussi de l'idée de la création du Swords. C'est qu'en fin de compte, le Swords, comme je l'écris souvent, c'est le seul service secret indépendant et neutre. Non pas parce qu'il est suisse, parce qu'il ne dépend pas des autorités suisses. Simplement parce qu'il n'est pas là pour défendre un intérêt d'un pays, comme la CIA pour les Américains, le DGSE pour les Français, le Mossad pour les Israéliens. Son rôle avant tout, c'est de dénouer des crises. Et d'ailleurs, il l'est créé au départ à la demande du père de Marc, donc dans le premier volume qui s'appelle l'envol des faucons, exactement. Ralf est patron de la Task Force diplomatique et il y a deux citoyens suisses qui sont enlevés en Libye, enfin retenus par le président libyen. Et le père dit au fils, mais toi qui fais de la stratégie, toi qui donnes des cours dans toutes les grandes écoles de guerre, en Israël, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, tu ne pourrais pas trouver une solution pour les sortir de là. Et c'est uniquement à cause de ça que tout s'embat, les secrets, le réseau ambassadeur et toutes mes aventures. Et tout le nier qu'il veut gagner, il va chercher les meilleurs soldats qui deviennent des faucons. Il prend des Américains, des Israéliens, des Français, enfin d'un peu partout. Ils sont tous des forces spéciales, des services secrets, avec une formation spéciale. Il y a même un Indien qui est Sud-Africain. Voilà. Mais l'Indien, il a double casquette, parce qu'il est originaire du Sikhi, mais il est en Britannique, il vient des SAS. Et puis, Nibs, qui est un ancien du dernier bataillon blanc, qui a été dissous par Nelson Mandela quand il est arrivé au pouvoir. Et en fin de compte, ce qui les réunit tous, c'est la même valeur. Ils agissent dans un sens de justice. Justice et paix. Voilà. Alors, on sera amenés, bien entendu, à un moment donné, quand on est face à des cobras, souvent je dis qu'il faut être cobra ou dit cobra, ils seront certainement amenés à prendre des décisions difficiles. Mais ils essayent toujours de démeler le vrai du faux, ils essayent toujours d'avoir une certaine éthique. Alors que quand on défend un pays, on ne se pose pas la question, on prend ce qui concerne le pays et ce qui se passe derrière, on s'en fiche un petit peu. – Et en effet, on voit aussi également qu'ils réagissent très bien, ces commandos, par exemple, au Niger. Lorsqu'il y a cette prise d'otages, ces ingénieurs du pétrole, donc ces octages occidentaux qui sont retenus au Niger, tout de suite, ils interviennent. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup appuyé sur l'actualité, ça vous enrichit, ça vous donne des idées pour construire votre trame. – Ça me donne des pistes, mais je dirais que finalement, tout se répète, quelque part, tout se répète. Et puis souvent, je suis rattrapé par l'actualité, parce que les trois quarts du temps, l'actualité arrive deux ans au moment où je publie mes livres et j'ai commencé avant. Donc dans Panic au Vatican, j'avais créé un pape réformateur, je l'avais créé avant qu'arrive le pape François. J'ai parlé de l'Ukraine avant que les choses se passent en Ukraine. Et puis voilà, maintenant on parle de Akhmi au Tchad depuis quelques mois et j'avais déjà écrit le livre. Parce que ça me paraissait logique qu'il y ait un jour une nébuleuse qui arrive au Tchad. – Pour vos déplacements que vous décrivez au sein du commando, à travers le commando, est-ce que vous vous servez d'une carte pour justement sentir l'ambiance, imaginer les déplacements des militaires ? – Alors quand je peux me déplacer, ce qui n'est pas toujours le cas, quand je peux me déplacer, puis il y a des pays où je ne pourrais pas me déplacer, j'aime bien y aller, c'est clair. Quand je parle de l'Afrique du Sud, comme c'est un pays que j'aime beaucoup et que je connais assez bien, c'est facile pour moi de parler de Cape Town, par exemple. Autrement, ben… – La Zambie, par exemple, pour retrouver… – Oui, mais la Zambie, je dirais qu'on retrouve un peu le même genre d'atmosphère. – Oui. – Quelque part, en plus, et puis il y a Zambie-Zimbabwe, en Afrique du Sud, il y a énormément de Zimbabwe-ers. – Oui. – Donc, c'est des gens que je connais, que j'ai rencontrés. Il y a une population quand même, vu qu'ils n'ont plus de travail chez eux, ils n'ont pas de quoi manger, donc ils sont quand même en grande quantité en Afrique du Sud. On retrouve un peu les mêmes problématiques et les mêmes paysages, à part qu'on ne dit pas le bouche, c'est tout. Mais on retrouve un peu la même chose. Puis, pour répondre précisément à votre question, on a un outil extraordinaire qui est Internet. – Donc, quand on a des doutes, on peut zapper, on peut même faire Google Earth. – Oui. – Puis, quand on a des doutes, on peut toujours vérifier. – Vous parlez beaucoup aussi de la crise libyenne, parce que vous parlez aussi de ces milices, Al-Nosra. Est-ce que là aussi, vous vous êtes appuyé sur l'actualité ou c'est le fait de vos déplacements ? – Non, alors, l'occurrence, sur la crise syrienne, ce qui m'intéressait, c'est toujours l'envers du... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Donc, le fait que je parle de double jeu, c'est qu'en fin de compte, il y a des enjeux. On parle tout le temps de la liberté des Syriens, c'est une chose, mais en réalité, trois mois ou quatre mois après qu'une partie de la population syrienne ait dit qu'on veut être plus libre et changer éventuellement du régime politique, il y a quand même toutes les puissances du coin qui se sont mêlées dedans et qui sont venues avec des, soi-disant des djihadistes, mais qui sont des groupes uscutes, qui pourraient être des mercenaires et qui sont totalement financés. Donc, en fin de compte, la Syrie, c'est ni plus ni moins que la confrontation entre le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Iran et ainsi de suite. Et tout le monde s'amuse à essayer de faire une partie de poker menteur sur le dos d'une population. Je suis cru, mais c'est ça. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est que finalement, et c'est ce que j'ai découvert l'air assez tardivement, on pouvait se poser la question, mais pourquoi les Américains ont mis autant de temps pour penser à donner des armes à la rébellion syrienne ? Et en fin de compte, je suis tombé sur un document il y a quelques mois en arrière, qui n'est pas du tout confidentiel, qui est peut-être moins vu que d'autres, mais qui se voit, où il était clairement écrit que très rapidement, certains groupes de résistants syriens se sont fait phagocyter par des gens d'Arabie saoudite, du Qatar, plutôt proches de la charia et d'une interprétation du Coran pur et dur, et qui ont voulu prendre le pouvoir parce qu'en fin de compte, leur but, c'était que la Syrie devienne un État fondamentaliste. Et qu'à partir de ce moment-là, pour une fois, certains dirigeants des États-Unis se sont dit, attention, danger, on ne va pas rentrer en jeu et se mettre dans une situation où finalement, on ne pourra plus rien maîtriser. Et puis bon, avec ce qui s'est passé quand même en Afghanistan et en Irak, je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont pris des leçons. – Oui. Et pour la RDC, c'est étonnant parce que vous parlez justement de ces produits, donc on arrive dans une intrigue où il y a des produits toxiques, des déchets toxiques, et c'est à cause des agents russes qui se sont débarrassés de ces produits. Voilà, lestement, ils ont mis ça. Tiens, on va mettre ça en RDC, c'est pas grave. Mais je pensais que vous alliez aussi parler de cette situation où il y a beaucoup de viols en RDC. J'imaginais aussi ces scènes où les rebelles, ces milices s'aiment la mort. – Oui, non, mais je ne vous cache pas qu'il y a un personnage qui existe, qui est dans mon livre, qui est donc le père Célestin, qui est évêque de Lubumbashi dans mon livre. Mais Célestin, c'est un de mes amis qui est prêtre, qui est originaire de Kinshasa, et qui, un soir, est venu à la maison et je n'oublierai pas, il y a une année à peu près, et en l'occurrence, il revenait de chez lui. Il va tous les ans, au mois d'août, voir, il a créé une maison d'enfants de la rue à Kinshasa. Et puis, il avait vu des choses et lu des choses sur ce qui se passe plus au nord, donc dans le Kivu. Et puis, il nous racontait, à mon épouse et à moi-même, ce qu'il avait vu. Lui qui est plutôt un homme calme, il était en colère. Et puis, il a dit, mais quand je vois tout ce qu'on fait aux femmes, et puis, on peut parler aussi du fameux chirurgien exceptionnel qui répare les femmes et qui est un homme exceptionnel. Mais si vous voulez, moi, je suis horriblement touché, mais ce n'est pas le domaine dont je m'occupe, je m'occupe plus de géostratégie. Et même si j'étais au courant de ce qui se passait, à un moment donné, je me suis posé la question, puis je me suis dit, mais ce n'est pas ça dont je parle d'habitude. Je ne dois pas changer ma façon de travailler. Je parle plus des conflits, je parle plus, comment dire, je suis une allusion au Kivu, puisqu'à un moment donné, le professeur Kamerman va voir ce qui se passe pour se rendre compte. Mais disons que je n'ai pas voulu, je pense qu'il y a assez de livres dessus. Ce qui m'intéresse plus, c'est de parler de comment des puissances, quelles qu'elles soient, et qu'elles soient économiques, ou qu'elles soient politiques, utilisent l'Afrique pour faire du business et dans un sens unique. Alors après, c'est évident que le Kivu est concerné, mais en l'occurrence, j'ai soulevé le problème du sud du Katanga, dont on parle finalement peu, mais il y a quand même aujourd'hui un mouvement de libération du Katanga qui existe, qui commence à grandir, dont peu de gens parlent. Et ça ne veut pas dire que demain, on n'aura pas un deuxième Kivu en République démocratique du Congo, et finalement, d'Ikivu, malheureusement en Afrique, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, ce que je pense, c'est que la guerre, reste la guerre, reste une chose atroce, et que finalement, peu importe le nom, et c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours des populations innocentes avec des femmes et des enfants qui sont otages. C'est ça, pour moi, le fond. Et puis, l'histoire de la poubelle chimique, c'est à nouveau la même chose. C'est comment se faire plus d'argent au lieu de retraiter des produits chimiques dans des endroits capables de le faire, en Occident en l'occurrence. Pourquoi utiliser l'Afrique comme une poubelle ? C'est ça que je dénonce. Mais je ne voulais pas non plus que ça devienne un livre sur des atrocités du Kivu ou de n'importe quel autre endroit. C'est plutôt général, je dirais. Très bien. Merci beaucoup, Marc Zellweger. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Alors, pour Carte sur table, la première photo, alors, en général, on parle de l'actualité, mais la première photo, il y a cinq photos. Si on a le temps, la première photo, c'est vous, Marc Zellweger. Comme je disais au début de l'émission, vous êtes spécialiste stratégie marketing, géostratégie. vous êtes également un universitaire suisse, diplômé de grande business school. Vous avez fait une carrière dans l'industrie, à des postes de direction, dans les domaines de stratégie marketing. Là, vous êtes dans un cabinet de consulting. Qu'apprenez-vous donc à vos étudiants et quand on vient vous voir, quels sont en général les conseils que vous donnez à vos clients ? J'en donne plus du conseil parce que j'ai arrêté tout. Je me contente de mes livres maintenant. Mais je ne sais pas. Je pense que ce qui m'intéresse fondamentalement d'une manière globale que je retrouve dans l'écriture, c'est que je suis un homme pragmatique. Ce qui m'intéresse, c'est les faits et toujours les faits. Le côté utopique, idéologique ne m'intéresse pas vraiment et c'est vrai, si on prend l'exemple du marketing et qu'on retrouve dans la géostratégie, c'est ce qui m'énerve d'ailleurs passablement, c'est qu'en fin de compte, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en tant que tel, on s'intéresse à ce qu'on voudrait. Et en marketing, ça arrive aussi. Les gens disent je voudrais que ça soit comme ça et sans voir que la réalité est très différente et sans même s'interroger à savoir est-ce que les gens veulent mon produit ? Et au niveau de la géopolitique, c'est vrai que c'est ce que j'essaye d'expliquer à travers mes livres aussi, même si je ne suis pas un théoricien, dans mes livres je raconte des histoires, mais malgré tout, ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'en fin de compte, on a des gens politiques qui s'intéressent beaucoup plus à leur sondage qu'à résoudre les problèmes. Donc on est prêt à envoyer une bombe en Syrie parce que finalement ça va peut-être permettre de gagner quelques points dans les sondages à la fin du mois que de se dire si j'envoie une bombe elle va servir à quoi ? Est-ce que je vais vraiment résoudre les problèmes ? Est-ce que je vais vraiment arriver à quelque chose ? Et c'est ça qui m'intéresse globalement. Donc dans le marketing, j'ai toujours été quelqu'un d'assez pragmatique et par rapport à la géopolitique encore plus. Deuxième photo, là je vous emmène en Centrafrique. Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense a annoncé la fin de l'opération Sangaris courant 2016 puisque maintenant la Centrafrique va se stabiliser. Il y a un nouveau président, Faustin Archange Toidera qui a été élu. Est-ce que pour vous, selon vous, parlons géostratégie, pour vous c'est une bonne chose, c'est une bonne idée d'enlever cette force sangariste de la Centrafrique ? Je pense que vous avez la réponse. Pourquoi ils partent ? Parce qu'en fin de compte... Vous pensez que la France ça y est, s'est bien servie maintenant ? Non, non. Alors là, en l'occurrence, je ne sais pas ce que je dirais. Mais par contre, il est évident qu'il fallait que ça s'arrête. Ce qui s'est passé le début d'affrontement qu'il y avait en Centrafrique devait trouver un terme assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la situation soit complètement apaisée. Mais disons, par rapport au moment où les forces françaises sont arrivées, et aujourd'hui, il y a eu un apaisement global, mais qui demandera du temps. Ça veut dire former les gens de l'État centrafricain. Ça veut dire une armée centrafricaine qui soit puissante et forte. On a le même problème au Mali, globalement. On a le même problème en Libye, on a le même problème partout où les occidentaux finalement sont allés. Alors, ce qui est bien, c'est que les Français ont voulu restaurer un État, mais ce ne sera pas fait jusqu'au bout. Et on arrive finalement à la problématique qui est inquiétante pour l'avenir géopolitique occidental, c'est qu'on a des puissances occidentales qui ont pris l'habitude de faire un peu les gendarmes du monde, mais qui n'en ont plus les moyens. Et c'est ça, la réalité. Il faudrait que les Français restent et forment les militaires du Mali, de Centrafrique encore une dizaine d'années. Mais les Français n'en ont pas les moyens. Comme les Américains n'en ont plus les moyens, comme n'importe quelle puissance occidentale n'en a plus les moyens. Et c'est ce qui est dramatique dans le sens où aujourd'hui, la Chine, l'Afrique, la Russie, pardon, ont les moyens financiers et nous sommes tous exsangues. et nous n'avons aucun moyen pour répliquer. Nous avons pour l'instant uniquement l'avance technologique, mais pour combien de temps ? Merci beaucoup, Marc Zellweger, pour votre éclairage. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Marc Zellweger, vous avez choisi un coup de cœur très sympathique. Albert Cohen, belle du Seigneur. Pourquoi avoir choisi ce livre ? Parce qu'en fin de compte, pour moi, il y a deux livres où en les lisant, c'est un chef-d'œuvre inatteignable et il y en a un que j'avais lu d'ailleurs en deux ans dans sa traduction et dans le texte américain d'origine qui était Le choix de Sophie de William Styron quand le film était sorti dans les années 80. et puis il y avait Albert Cohen avec Belle du Seigneur et qui sont très, très, très éloignés de ce que j'écris, moi, de ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a à la fois une qualité littéraire, une qualité d'écriture. Puis chez Belle du Seigneur, alors bon, le petit jeu est rigolo parce qu'il a pris la nationalité helvétique. Albert Cohen, il est mort à Genève, il est enterré au cimetière juif de Genève, qui est d'ailleurs coupé par la frontière franco-suisse qui passe au milieu, qui rend bien service parce qu'on a un problème à l'heure actuelle avec une loi suisse, donc les Français vont pouvoir permettre qu'on s'étende chez eux. C'était dans les actualités il n'y a pas très longtemps. Et puis Belle du Seigneur, c'est une singa sur les Juifs de Corfou qui est pleine de couleurs, qui moi, je ne l'ai même pas oublié 30 ans après parce que je l'ai lu il y a une trentaine d'années. Il y a toute la famille du héros qui s'appelle Solal, si je ne me trompe pas, il a un oncle qui est encore plus fou que les autres et qui a des petits problèmes de flatulence donc on l'appelle le maître des vents. Ce ne sont que des personnages haut en couleur avec une écriture exceptionnelle même si le fond n'est pas toujours drôle. La relation du héros et son amour, c'est une chose mais c'est un chef de la littérature. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans la pléiade. Oui. Merci beaucoup Marc Zellweger pour ce choix, pour ce coup de cœur Albert Cohen et puis vous étiez venu nous voir pour ce dernier troisième opus du réseau Ambassador Double jeu aux éditions au Trouble. Merci beaucoup. Merci à vous Patrice. Et puis quant à nous mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501